Poucette Il était une fois une jeune femme qui rêvait d'avoir un enfant. Après avoir attendu vainement pendant des années, elle commençait à se désespérer. Elle se rendit un jour chez une vieille femme un peu magicienne qui lui dit « Ce n'est pas bien difficile. Je vais vous aider. Prenez ce grain de blé, plantez-le dans votre jardin, devant votre porte et vous verrez. » La jeune femme rentra chez elle et planta le grain de blé. Dans la douce tièdeur du soleil, le grain de blé ne tarda pas à germer. Bientôt, une plante se mit à pousser, mais ce n'était pas du blé. C'était une fleur aux pétales oranges et jaunes. La jeune femme, émue par la beauté de cette fleur, la caressa doucement. Aussitôt, la fleur s'ouvrit. Dans son cœur, il y avait une minuscule petite fille. Pas un bébé, non. Une vraie petite fille, en miniature. Pas plus grande qu'un pouce. « Tu t'appelleras Poussette ! » décida la jeune femme, rayonnante de bonheur. Elle fit un berceau pour l'enfant fleur dans une demi-coquille de noix avec un pétale de rose en guise de couverture. Pendant plusieurs mois, Poussette et la jeune femme vécurent heureuses dans leur jolie maison. Poussette aimait s'installer près d'elle sur la table pour lui raconter des histoires ou chanter. Mais ce bonheur ne devait pas durer. Une nuit, alors que Poussette dormait dans son lit minuscule, un horrible crapaud entra dans la chambre par la fenêtre ouverte et s'approcha de la petite fille. « Comme elle est belle ! Mon fils serait enchanté de la voir pour femme ! » coissa le crapaud. Il prit la coquille de noix entre ses pattes de devant et retourna chez lui dans la boue au bord de la rivière. « Regarde ce que je t'ai apporté ! » dit-il à son fils. « Tu ne trouves pas qu'elle est jolie ? » Le fils, qui était presque aussi laid que son père, roula de gros jurons et poussa un coassement de surprise. « Tais-toi ! » dit le père. « Tu vas la réveiller ! » « À présent, tu dois lui construire une maison. » « Moi, je vais faire en sorte qu'elle ne puisse s'échapper. » Le gros crapaud porte un possède endormi sur une feuille de nénuphar au milieu de la rivière et liait ça. Quand la minuscule petite fille se réveilla le lendemain matin, elle se mit à pleurer en se voyant entourée d'eau de tous côtés et qu'elle ne fut pas sa frayeur en voyant arriver le gros crapaud et son fils. « Je te présente ton futur mari ! » annonça le gros crapaud. « Il a construit une maison en boue et nous sommes en train de la décorer. Bientôt, vous pourrez y habiter tous les deux. » Puis, ils la laissèrent à nouveau seule. Poussette pleura encore plus fort. Elle ne voulait pas épouser le crapaud et vivre dans une maison en boue. Heureusement, elle n'était pas toute seule. Les petits poissons de la rivière avaient tout vu et tout entendu. Ils s'approchèrent de Poussette. « Délivrez-moi ! » les supplia-t-elle en sanglotant de plus belle. Alors, les petits poissons se mirent à mordiller la tige d'une énuphare tant et si bien qu'elle cassa et que la feuille fut emportée par le courant de la rivière. Poussette était si heureuse d'avoir échappé au crapaud qu'elle se mit à chanter. Un papillon entendit sa voix et vint se poser sur la feuille. Poussette prit un des rubans de soie qui ornait sa robe pour l'attacher d'un côté à la tige du nénuphare et de l'autre autour du ventre du papillon. Le papillon s'envola en traînant le nénuphare à sa remorque. Mais un gros scarabée avait aussi entendu chanter la petite fille. Frappé par sa beauté, il décida de l'emmener chez lui au sommet d'un arbre. Il la déposa sur une feuille et lui donna un peu de nectar de fleurs en lui disant qu'elle était vraiment très jolie et qu'il avait envie de l'épouser. Puis, il la présenta à ses amis les demoiselles scarabées qui lui dirent Elle n'a que deux pattes. On dirait un être humain. Quelle horreur ! En les entendant, le scarabée commença à trouver aussi que Poussette était très laide. Il la déposa au pied de l'arbre sur une pâquerette et lui dit Tu peux partir. Je n'ai plus envie de t'épouser. Partir ? Mais, Oudon, Poussette ne savait pas retourner chez elle. Aussi, elle resta là pendant tout l'été. Elle se tissa un petit hamac terme et l'accrocha à l'ombre d'une feuille. Elle se nourrissait du pollen des fleurs et buvait la rosée du matin. Puis, il vint l'automne et après l'automne, l'hiver. Les fleurs se fanèrent et la robe de Poussette aussi car elle était faite de pétales de fleurs. Elle ne savait plus où s'abriter. Elle se mit à avoir froid et faim. Quand il commença à neiger, elle s'enmitoufla dans une faille morte et partit à la recherche d'un endroit chaud. Elle arriva bientôt devant un trou dans la terre. C'était le logis d'une souris des champs. S'il vous plaît, dit Poussette, donnez-moi un peu à manger. Je vais mourir de froid et de faim. Pauvre petite, viens chez moi, répondit la souris des champs. Il y fait bien chaud. Je t'invite à partager mon dîner. Finalement, la souris des champs proposa à Poussette de rester chez elle pendant tout l'hiver car elle vivait seule et s'ennuyait un peu. Poussette se plaisait bien chez sa nouvelle amie et la distriait par ses histoires et par ses chansons. Un beau jour, un ami de la souris des champs vint la rendre visite. C'était un vieux monsieur taupe qui était très riche. Il avait une superbe fourrure noire et une grande maison souterraine. « Si tu chantes et si tu lui racontes tes plus belles histoires, » conseilla la souris des champs, « il voudra peut-être t'épouser. Alors, tu seras riche. » La pauvre Poussette n'avait pas du tout envie d'épouser ce monsieur taupe mais elle ne voulait pas faire de peine à la souris des champs qui était si gentille avec elle. Le monsieur taupe fut charmé par la voix mélodieuse de Poussette et l'invita à dîner avec son amie la souris des champs. Poussette et la souris des champs suivirent le monsieur taupe dans les immenses couloirs de sa taupinière. Soudain, Poussette trébucha sur quelque chose de froid et de glissant. La taupe ouvrit une sorte de lucarne de terre au plafond du corridor pour faire entrer un peu de lumière. « Ah ! » fit-il, « c'est une hirondelle. Les oiseaux n'ont pas de chance. S'ils n'ont pas émigré l'hiver, ils meurent de faim et de froid. » D'un coup de patte, il repoussa les rondelles pour libérer le passage. Mais Poussette avait beaucoup de chagrin. Pendant toute la soirée, elle ne cessa de penser à la pauvre hirondelle et sur le chemin du retour, elle s'arrêta auprès de l'oiseau, se pencha et colla une oreille contre sa poitrine. Le cœur de l'hirondelle battait encore. Très faiblement, mais tout de même, il battait. Cette nuit-là, Poussette attendit que la souris des champs soit endormie pour retourner dans le couloir où gisaient les rondelles. Elle la couvrit de brins de paille et d'herbe et lui donna à boire un peu d'eau sur une faille. « Merci, mon enfant, » dit l'hirondelle. « Je me sens beaucoup mieux. Bientôt, j'aurai assez de force pour voler. » « Ah non ! » répondit Poussette. « Il fait froid dehors. Vous devez rester ici. » Poussette s'occupa de l'hirondelle pendant tout l'hiver. Et pendant tout ce temps, elle raconta des histoires à la souris des champs et chanta des chansons douces au M. Taup. Le premier jour du printemps, la souris des champs annonça une grande nouvelle à Poussette. « Tu as de la chance, Poussette. Mon ami veut t'épouser. » Poussette éclata en sanglant. « Mais je ne veux pas devenir sa femme. Il est trop vieux et je n'ai pas envie de vivre sous terre. » « Allons, allons ! » répliqua sèchement la souris des champs. « Ne sois pas capricieuse. Il fera un excellent mari. Et si tu dis encore des bêtises, je te mords de mes petites tanques blanches. » Le vieux M. Taup vint désormais chaque jour les voir. Poussette était de plus en plus désespérée la date du mariage approchait. Une nuit, alors qu'elle portait un peu d'eau à l'hirondelle, Poussette trouva l'oiseau en train d'agiter ses ailes. « J'ai assez de force pour venir, Poussette. Tu m'as sauvé la vie. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? » « Oh oui ! Emmène-moi loin d'ici ! » demanda Poussette en racontant son chagrin à l'hirondelle. « D'accord. Tu monteras sur mon dos et je m'envolerai avec toi vers mon pays. Poussette et l'hirondelle longèrent le couloir et se retrouvèrent à l'air libre au moment même où le jour commençait à se lever. Elles volèrent jusqu'à un lointain pays où c'était déjà l'été. L'hirondelle se posa dans un champ de fleurs multicolore et dépoussa Poussette sur l'une des plus belles d'entre elles. Poussette regarda autour d'elle. A sa grande surprise, elle aperçut un petit homme très élégant debout sur la fleur. Il n'était pas plus grand qu'elle et portait sur la tête une couronne d'or. C'était le roi des champs de fleurs. Chacune d'entre elles était habitée par un petit homme ou une petite femme et il régnait sur tout ce peuple. Quand il aperçut Poussette, elle lui parut la plus jolie petite femme du monde. Il s'inclina, enleva sa couronne dorée et la posa sur la tête de Poussette. Puis, il lui demanda « Veux-tu rester avec nous pour toujours et devenir notre reine des fleurs ? Je t'épouserai si tu le désires. » Poussette hésita un instant mais le prince était si beau et paraissait si gentil qu'elle se décida vite. Et puis, quel mari en comparaison du jeune crapaud et du vieux monsieur toupe ! Elle accepta donc et devint la reine des fleurs. Alors, de chaque fleur, sortirent des petits hommes et des petites femmes qui vinrent la félicité et lui apporter des cadeaux. Quant à son amie les rondelles, elle volait au-dessus du champ en lui chantant sa plus jolie chanson. dans le rue. La reine des fleurs et la france est de la france est de la france dans le mort. Sous-titrage ST' 501 ... ...